Jean-Jacques Goldman a beau ne plus être sur le devant de la scène, il n'a pas abandonné la musique. Son confère Pascal Obispo l'assure et il a même fait une grande révélation dans les colonnes de Paris Match. Voilà des années que Jean-Jacques Goldman a quitté la vie médiatique. Un retrait notamment marqué par son départ des Enfoirés, en 2016. Pilier de la bande qui soutient les Restos du Chœur, le chanteur-compositeur de 71 ans poursuit désormais son chemin dans l'ombre, sans être pour autant oublié du grand public qu'il a déjà nommé à douze reprises personnalité préférée des Français dans le sondage du JDD. Un honneur pour celui qui a signé de très nombreux tubes et travaillé avec des stars telles que Johnny Hallyday, Patricia Caff, Florent Pagny ou encore Céline Dion qui lui doit notamment pour que tu m'aimes encore, j'irai ou tu iras, s'il suffisait d'aimer ou encore dans un autre monde. Ayant mis un terme à sa carrière, le père de Michael Goldman profite de sa retraite, lui, qui s'était installé à Londres avant de revenir en France pour se réinstaller à Marseille. Pascal Obispo fait une étonnante confidence sur Jean-Jacques Goldman. Cette nouvelle vie, loin des salles de concert, des plateaux télé et des studios d'enregistrement, convient parfaitement à Jean-Jacques Goldman. Il voit ses onze petits-enfants, il se rend à tous leurs anniversaires. Il a l'intelligence d'éviter un comeback malheureux, qui n'arrivera jamais, avait confié son ami de lycée, Jean Bender, dans les colonnes de Télé Star. Même s'il a tout arrêté, le chanteur n'a cependant pas du tout fait une croix sur la musique. Interrogé par Paris Match, Pascal Obispo a fait une troublante révélation sur son confrère. Ce n'est pas parce qu'il ne sort plus d'album et ne donne plus de concerts qu'il ne fait plus de musique, a-t-il déclaré, en dévoilant que l'artiste était même très actif. Il paraît même qu'il a un studio à Marseille. Reste à savoir si Jean-Jacques Goldman savoure simplement sa passion pour la musique ou s'il prépare des morceaux pour lui ou d'autres d'artistes. Le mystère plane toujours L'artiste à Marseille. Reste à Marseille. Reste à Marseille. Parfette à Marseille. Reste à Marseille. Reste à Marseille. Reste à Marseille. Reste à Marseille. Às Marseille. Reste à Marseille. Et s'il NE крese. C'est unполie d'office.